Salut les gens, c'est Tardarine, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec la France et je m'amusais comme un petit fou au programme du jour, je dirais même au menu du jour, cette magnifique tâche verte, on va aller s'amuser gentiment avec lui. On va lui piquer un paquet de trucs, déjà on va faire de la reconquête pour l'Albanie, ici, nous allons faire de la reconquête pour la Syrie, ici, et déjà on sera pas mal. Après on verra ce qu'on pourra lui prendre de plus. Il est allié à Gézik-Humuk qui est ici et à Tunis qui est là-bas, autant vous dire que Tunis et ses 6 000 hommes ne vont pas faire long feu, Gézik-Humuk 9 000 hommes ne vont pas faire long feu. L'Ottoman a quand même 80 000 hommes, et ça reste l'Ottoman, il a des bonnes techs, notamment au niveau diplomatique, donc sa flotte est bien meilleure que la nôtre, ça c'est sûr et certain. D'ailleurs je ne peux pas regarder sa composition, il a 7 navires lourds, 19 galères, oui, jamais on peut affronter ça. On a peut-être nos vassaux, oui, alors si, il y a peut-être l'Espagne qui pourrait faire face, donc si on s'y met à plusieurs ça pourrait le faire. Mais bon, ça va être compliqué, compliqué, hein. Allez, vous, vous allez protéger le commerce de la manche. Je vois que c'est toujours l'anglais qui domine là-bas, il va falloir qu'on aille faire un sort à ça rapidement. Mine de rien. Hop, alors je voulais diminuer un peu la taille de ma flotte, mais après une réflexion, et vu ce qu'on va devoir tabasser, on va éviter. On va éviter. En plus il a un bon amiral. 5 de feu, oh là 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 là. Ça va être très dur, très très dur de passer par ici, à moins que tout le monde vienne avec nous, mais ça va être très très dur. Alors, en plus de ça, j'avais un certain nombre de petits trucs à revoir par ici. Là, j'ai plein d'armées, j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5. Probablement une sixième par ici. Ouais, ouais, c'est ça. On va toutes les envoyer. En Albanie. On va préparer un peu le terrain, j'ai envie de dire. Pour une belle invasion d'Indos, non ? Vu que c'est notre vassal, on peut se permettre. J'ai encore 25 000 hommes qui traînent ici. On va sans doute les envoyer par navire jusqu'en Albanie également. Et peut-être que pour faire bonne mesure, les soldats qui sont en cours de recrutement ici seront envoyés également là-bas. Sinon, je vais régler un certain nombre de missions. Nous avons là l'événement de la Sorbonne qui va survenir et des avantages pour un certain nombre de provinces. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Je crois que Lexois est quasiment à trois fois rien d'être bon en termes d'amélioration. Alors, je sais que je n'ai pas de bonus. Du coup, je vais utiliser quelques points admin pour améliorer la province. Une fois, je vérifie, j'ai quand même bien le bonus de développement ici. Donc, hop, un petit coup ici. C'est toujours pas suffisant. Je vais le faire point par point parce que je n'ai pas envie de dépenser non plus beaucoup, beaucoup. Il n'est toujours pas amélioré, décidément. Je pensais que j'avais davantage amélioré que ça. Je pensais que j'étais mieux. Je l'avais amélioré au moins deux fois. Je suis assez surpris que ça ne passe pas. Si, je relâche la pause pour laisser passer un jour. Nope, toujours pas. Bon, on va faire un ultime point. Alors, ce n'est pas spécialement rentable. J'ai regardé le bonus que ça apportait. Ah là, ça y est, c'est bon. Ok, juste ça. Ce n'est pas fou. Ici et partout sur la terre. Coût déconseillé, moins 10%. Conseillé disponible plus 1. Ça, c'est bien. Ensuite, pour chaque province répondant aux prérequis de la mission, plus 1 en innovation. Plutôt cool. Et 10 de puissance dans chacune des puissances. Donc là, on est à 167, 176, 394. Voilà, on a gagné des petits points en plus, mais pas suffisamment pour compenser ce que ça nous a coûté. Mais bon, je pensais qu'on serait plus prêts en exploit pour valider. Peu importe. Mais, avantage, on est passé à 25. On est passé à 25. Donc, on a au moins deux provinces qui sont au-delà de 25. Je vais la regarder vite fait. Hop. Donc là, on est à 25. Là, on n'est pas loin, mais on n'y est pas. Là, on est à 24. C'est vraiment drommage. 22, 44. Ouais, on a deux provinces à 25. J'aurais tellement aimé qu'on en ait plus que ça, mais ce sera toujours mieux que rien. Donc, on va faire celle-ci. Coût de la construction locale, durée de construction, modif local, coût du développement, moins 5. Ce n'est pas demain la veille qu'on les redéveloppera, ces provinces, malheureusement. Et on va faire tout de suite des architecturas. Donc, 200 splendeurs, 25 de prestige. Alors, le prestige, j'ai envie de dire, peu importe. Mais, tout le prestige en surplus va être converti en chaque type de puissance de dirigeant. Donc, on va gagner 25 de chaque. Et surtout, le palais des papes, ici, va prendre un niveau. Ce qui va nous rajouter 25 de démonstration de force. Et on va prendre, en plus, un cardinal. Donc, moi, je dis, j'achète. Hop là, voilà. 459. Donc, ça nous fait progresser rapidement vers la prochaine tech militaire. Ce qui m'intéresse, bien évidemment. Parce que, vu qu'on va aller se battre contre notre ami l'Ottoman, ce serait bien qu'on ait une meilleure armée. Là, on est passé niveau 2. Donc, c'est pareil, influence annuelle sur le pape. On est passé à plus 1. Ça va nous faire beaucoup de bien. Point d'équilibre d'éclairs, plus 10. Nickel. Et ici, de mémoire, nous avons un... Hop. Voilà. Un petit... Un petit gardien. Ce qui fait qu'on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être que ça va retomber à 6. 7, ce serait surprenant qu'on les garde tous les 7. Même si on est un gros pays. Donc, au niveau influence papale, on est plutôt bien à 15,5 points d'influence par an. C'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Et, bien évidemment, comme on a ici... Sanctuaire de l'église. À chaque fois qu'on construit l'église, on gagne plus 3. Donc, je vais peut-être créer un petit peu plus d'église là, prochainement. Histoire de vue. On a 43% de contrôle du territoire. Je vais filer un point de puissance militaire en plus au noble. Alors, ça va nous coûter... Ça va nous coûter du territoire. Mais c'est pas grave. Vu que là, on n'a aucun effet. On n'a aucun malus. Je peux me le permettre. Dans 2 ans, on est censé pouvoir reprendre du contrôle des terres. Donc, je pense que très prochainement, on ira remettre un petit point bonus aussi côté admin. Et que ça, déjà, on est pas mal. Alors, il me reste quoi comme mission ? Port de Calais. Port de Calais, on ne va toujours pas le faire. On va attendre patiemment. Et ensuite, la prochaine mission que je veux mener à bien le plus rapidement possible, c'est... Mettre Jérusalem au niveau 3. Alors, ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Mais si on défonce bien l'automne comme il faut, on devrait pouvoir se le permettre. Et du coup, je parle énormément. Et on a plein de choses à faire. Alors ici, on est déjà à 100% de confiance. Ici, on peut faire mieux. Donc, je pourrais exiger son élection. Tiens. Je vais pas le faire. Hop, j'achète la confiance. Hop. Très bien. Son inspiration à la liberté, normalement, devrait diminuer. Parfait. La Syrie, je pense que je l'ai déjà fait. Je vais relâcher la pause. Comme ça, on va avancer. Des révoltes. Des révoltes. Comme d'habitude, à chaque relancement de partie, ça se révolte de partout. C'est ici. Ouais, on est à 100% de confiance. On peut pas faire mieux. Je vais cesser d'améliorer les relations. On va récupérer des... Des diplomates pour faire autre chose. On va notamment faire un réseau d'espionnage chez l'automans. Ça va être utile d'avoir un peu de réseau d'espionnage pour aller le tataner. Tataner du totomans. Alors. Constituer un réseau d'espionnage. Voilà. Et quel était le dernier... Ah oui, c'était l'Albanie. L'Albanie, elle... J'ai peu de faveurs avec elle, donc il va falloir que j'aille en chercher. Ça tirait les faveurs. On va en gagner rapidement. Et ensuite, je vais aller améliorer également la confiance de la Castille. Alors, qu'est-ce que ça me propose ? Des mariages royaux. Je veux pas. Et ici, je peux... Bon, prendre le dernier bonus. Il est pas vraiment important maintenant, ce dernier bonus. Alors, baisse de la demande en drap. Merci, c'est très gentil. J'en avais absolument besoin. Allez, j'achète la confiance avec la Castille. Alors, est-ce que ça le motive davantage à venir dans notre guerre ? Parce que c'est un peu tout l'intérêt, quand même. La Castille serait à... A moins 42. Parfait. Malgré les dettes, malgré la latitude de guerre. Alors, le temps que nous, déjà, on remonte un petit peu en termes de réserve militaire, déjà... On a le temps de voir venir. J'aimerais bien que cette armée soit constituée et prête à l'emploi. Donc, ça, ça va aider aussi. Ensuite, je vais m'attirer encore des faveurs. Avec la Castille, pour être sûr d'être au moins au-dessus de 10. Hop là. Parfait. Alors, réforme militaire. Contentons-nous de réformer l'armée. 200 points militaires. 2% de professionnalisme de l'armée. C'est pas mal, ça. 20% de morale terrestre. Et coût des techs militares, moins 10. Sinon, on a la même chose, mais avec la diplomatie. Et sinon, on a un petit mix des deux. 100 points de chaque. Je ne cracherai pas sur les points diplômes, quand même. Mais le 20% de morale terrestre, combiné à mon plus 15, je pense que l'Ottoman, il ne ferait pas long feu. Il ne ferait pas long feu. Alors, on va aller regarder vite fait ce qu'on a comme qualité des armées par rapport à nos rivaux. On l'éclate complètement, malgré son âge d'or. Est-il vraiment nécessaire d'en rajouter davantage ? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais est-ce qu'un petit 10% ne suffirait pas et qu'on pourrait se prendre 100 points diplomatiques pour nous aider ? Le moral naval serait le bienvenu. C'est jusqu'en 1513. Ça ne dure que 10 ans. Là, j'hésite. Je pense qu'on va faire la voie réformer l'armée et la marine. Un petit bonus comme ça. Après, 10% de coups en moins des techs militaires. Parce que militaires, on pourrait changer de type d'armée avant lui. Ça serait quand même tout bénef. L'hésitation est forte, l'hésitation est grande. En même temps, j'aurais bien besoin des 200 points. Allez, on va se contenter de la marine. On va se contenter de la marine. Hop là. Très bien. 444 points. C'est parfait. Ça nous coûterait combien ici ? 328. Ça ferait aussi baisser l'aspiration et la liberté d'indépendance. On aurait le chantier naval qui nous permettrait de faire la mission sur Calais. Hop là. Parfait. Et on a encore 116 points. Je pense que c'était un bon move pour être un peu moins en retard sur les techs. Alors bien évidemment, on est encore loin de l'ottoman. Mais je pense qu'on peut lui faire suffisamment mal sans avoir ce bonus de plus 20% au niveau terrestre. Allez, on est à plus 10 avec la Castille. On peut le faire revenir, lui. Voilà. Je peux encore m'attirer des faveurs de l'Albanie ? Ah oui, je suis qu'à plus 33. Allez. Acheter la confiance. On va gagner 15 points. Voilà. Ça diminue l'aspiration et la liberté. C'est très bien. Hop là. Niveau réserve militaire. Il nous en manque encore un bon paquet. Et pendant qu'on est en paix, je vais également préparer un petit peu l'avenir. Parce que nous avons là encore quelques missions. On a des foires ici à développer. Et pour ça, il nous faut 6 provinces. Actuellement, on n'en a que 2 qui ont un marché et un carrefour commercial de niveau 2. Donc on va aller regarder où est-ce qu'on n'a pas de carrefour commercial de niveau 2. Et on va s'en mettre. Alors je pense qu'on va bien évidemment viser dans la manche. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc là, paf. Un petit marché niveau 2. 196. Quel dommage. Je suis sûr que ça coûte plus cher. 196,69. Ah non, ça coûte 200. Ça coûte 200 et on n'a que 196 et quelques. Attente. Alors. La couronne va financer le développement des domaines de Neuville. Garde 1. 100 puissance admin. Non. Perte de 10 de prestige et plus 25 de... Oui, oui, oui. Il n'y a pas de soucis. J'accepte. Et ici, j'ai l'impression qu'on n'est pas loin de passer une réforme gouvernementale. C'est très bon ça. Hop là. Ici, les foires, ça nous dit quoi ? 4 sur 6. Excellent. Est-ce qu'on aurait des carrefours de niveau 2 déjà ? Alors, j'en ai un, deux, trois pour sûr. Reims, il est quoi ? Carrefour commercial de niveau 2 déjà ? Ouais. J'en ai 4. Ouais, il m'en faut vraiment un peu plus. Parce que j'ai pas des niveaux 2 ailleurs. Exactement. Exactement. Hop là. Très bien. Donc, ensuite, ici, si je déclare la guerre, la Bohème ne viendrait pas. La Castille viendrait. Ah, ça, ça, ça se négocie. Ça se négocie. Bohème, j'ai combien de faveurs avec toi ? J'en ai 41. Hop. On va te dire de te préparer à la guerre. Je vais pas cracher sur 27 000 hommes supplémentaires, quand même. Hop. Vous, direction l'Extroi. Malaga, cardinal de la Curie. Vous. On va tout de suite aller vous déplacer par là. Comme ça, ce sera fait. Je pense que je ne dépasse pas... Oui, je suis à 121 pour 122. Par contre, en flotte, on dépasse énormément. Mais c'est pas grave, ça passe. Je viens d'affronter un comptoir commercial, peu importe. Et vous, vous allez aller par ici. Avec la flotte également. Vous allez remonter là-haut. On n'a pas du tout massé toutes nos troupes ici. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Nous sommes en voyage, en goguette. Tout se passe bien. Il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter, mon très cher ami ottoman. Participe à une autre guerre. Ah, saleté ! Saleté, saleté. Je m'en doutais. Je le sentais venir. T'es en guerre contre quoi ? Mixtec, Aztec et Tonala. Ouais, des no one. Des gros no one. Ah là là. Allez, Bruges. Un petit carrefour commercial. C'est pas grave, on va attendre patiemment. Je ne suis pas aux pièces. Bon alors, je suis un peu déçu d'avoir perdu 10 de faveur ici. Mais, casse-là ne tient. Défection de marchands. Je peux venir un mercantisme. Efficacité commerciale. Propagation des institutions. Oui, oui, oui. Propagation des institutions, je prends. Réforme gouvernementale. Oh, la bonne heure. Alors, on pourrait prendre les gendarmes. Combativité de la cavalerie. Dommage au moral. Point d'équilibre des nobles. Ça me va bien, ça. Sinon, on aurait déclin de la tradition annuelle. Moins 0,5. Coup des régiments. Moins 5%. Ratio cavalerie. C'est plus 10. Père d'entraînement militaire. Alors, l'entraînement militaire, on n'en a pas. On s'en fout un petit peu. Et les autres, elles m'intéressaient pas spécialement. Un peu sur défensive. Bof, bof. Coup de l'artillerie. Ça aurait pu être barrage d'artillerie, moins 25%. Ça, c'est pas mal, ça. Mais je vais pas l'utiliser non plus, je pense. Je vais partir sur les gendarmes pour avoir une cavalerie un peu pétée. Hop là. Est-ce que niveau tech... On y est presque. On y est presque. J'aimerais bien avoir une petite suprématie militaire face à l'ottoman. On peut se permettre d'attendre. Encore un tout chouïa. Le temps d'améliorer nos faveurs avec la Castille. Protection du commerce contre ottoman. Ce que j'aurais bien aimé quand même avoir la Castille pour aller taper sur le Tunisien. Mais si je suis quasi sûr que... Que Tlemcen ferait très bien le taf pour moi. Et toi, t'es en guerre contre la Géorgie. Donc tes troupes doivent être un petit peu plus loin. Ciblons un peu les forteresses. On a moyen d'aller de ce côté-ci rapidement. Quoique avec ça, ça va être compliqué. Développement du commerce de cristaux plus deux de production à Anvers. C'est bien ça. Alors, 217. On va aller ici. Ouais, on va aller ici. Hop. Est-ce qu'on a gagné la mission ? Pas tout à fait. Pas encore. Il nous manque sans doute un marché. Ah, et puis il nous faut 10 provinces possédées. Les 10 réseaux routiers français ont été promulgués. Ah, ça, ça va être pénible. J'espère que c'est un ouf. Il va falloir qu'on regarde ça. Mais j'ai l'impression que c'est au même niveau. Donc ça va être compliqué. Alors, les 10 réseaux routiers. Réseaux routiers français, vitesse de mouvement en terrain à mi, plus 20%. Je ne pense pas que je puisse le faire n'importe où, ça. Si j'ai l'impression... J'ai l'impression que je peux le faire. D'ailleurs, ici, ça me fait penser que ça, ça va virer. Aucun n'est dit. Je vais vérifier, pardon, que je n'en ai pas d'autres. Et on va aller aussi retirer la forteresse de Kera, qui ne sert à rien à part nous faire potentiellement perdre du score de guerre. Parce que vu la puissance ottomane en termes de prise de forteresse, je n'ai même pas envie d'aller tenter quoi que ce soit contre eux. Troubadour itinérant, plus un de stab, oui. Oui, oui, plus un de stab, c'est bien. J'achète. Il y a 87 000 hommes, l'automant, nouvelle tech. Je ne vais quand même pas la prendre à plus de 20%. On va attendre un tout chouïa. Ensuite, on va upgrader toutes les armées. Alors, sinonis, 321 du cas ou 10 d'influence sur le pape. 10 d'influence sur le pape. Les du cas, ils vont venir tout seuls. Hop. Parfait. Ici, on fait ça. On a des meilleures troupes. A savoir, on va prendre du galogué réformé. Plus de choc, plus de morale. On va attendre que tout ça, ça revienne. Là, ni la bohème. Ouf. Acceptez, déstabiliserai la bohème. Carrément. Il n'y a que le pape qui voudrait venir. Je pense qu'on ne va pas s'embêter. On va y aller tout seuls comme des grands. Mais ça va être compliqué d'affronter la marine ottomane. Allez, dès que nos troupes ont regagné leur morale, on leur fonce dessus. Très avec l'Angleterre. Cassius Belli, perdu contre l'Autriche. C'est pas grave, ça se refait, ça. Et il va falloir maintenant que je trouve la province que j'upgradez, dans laquelle il n'y a pas de marché. Ça va être Calais. Hop là. Faire un petit changement au niveau des troupes, ici. Hop, bougez-vous. Alors là, je suis en train d'améliorer avec Barcelone. Lui, il peut revenir. Et j'ai de quoi prendre deux nouveaux généraux. Donc on va le faire. Ouh, un qui a deux sièges. Très bien. Ouh, plein qui ont deux sièges. Alors, toi, t'as six canons. Tu prends du siège. Toi, est-ce que t'as des canons ? Oui. Tu prends du siège. Voilà. Merveilleux. Ils sont pas très bons pour la bataille, mais ils feront le taf pour les sièges. Et ça, je n'en demande pas plus. Ici, la forteresse a l'air d'être maintenue. Bah oui, évidemment qu'elle est maintenue. Il est en guerre, le petit gars. Forcément, ça se bouscule au portillon. Donc il est remonté à 90 000 hommes, mais il a perdu pas mal de réserve. Donc, on y va. On se jette sur lui. On va reconquérir pour Avelonia. On va appeler le pape avec nous. Et en avant, guingamp. Donc, toi, tu vas là. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas en support. Toi, tu vas en support. Toi, tu vas aller juste à côté, ici. Toi, tu vas aller par là. Et normalement, on a 17 000 hommes ici qui vont aller faire un petit peu de ménage. Alors, on va peut-être en envoyer une ici. Une là. Comme ça, ce sera fait. Je suis pas sûr que nos flottes peuvent affronter la marine ottomane, malheureusement. En tout cas, je sais que nos troupes, elles, peuvent le faire. Même scène. Tu n'as pas l'air de beaucoup bouger. Hop. Allez, c'est parti. On va quand même te donner des indications. Pas en guerre contre Tunis. Tunis n'a pas rejoint. C'est surprenant. Pourtant, ils sont toujours alliés. C'est à n'y rien comprendre. Alors, on pourrait prendre une nouvelle doctrine. Non, on va économiser pour la tech. Alors, est-ce que... Par ici... Le pape, il est chaud pour attaquer. Mais c'est un violent, le pape. Il a que 5 galères. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. En face, il y a 19 galères. Ça pue, ça. Il a peut-être la confiance. Franchement, je pense que c'est un mauvais move. 46 contre 57. Mais jamais de la vie, ça passe. Jamais. Jamais. Ce pape est un furieux. Hop. Ici, j'ai 8000 canons. On va les envoyer sur Constantinople le plus rapidement possible. Là, je vais sortir la cavalerie. On va l'envoyer par ici. Ici, j'ai quelques soldats. On va les envoyer juste là, en tant qu'à faire. On ne va pas s'embêter. Non, ils ont décidé de... ...embêter. Voilà, merci. Là, on a 15 000 hommes. On va hiter de prendre trop d'attrition. Par ici. Toi, tu vas aller là-bas. Il va falloir jouer serré. Ouais, le pape est en train de se faire massacrer la tronche. Et maintenant, c'est mon petit vassal qui y va. Ils sont vraiment stupides. Je ne vois pas à quel moment c'était un bon move de faire ça. Surtout, je lui aurais dit de s'attacher à moi, pas d'y aller en mode diolo. Alors, ça occupe des provinces. Ça occupe des provinces. Ça occupe des provinces. Alors, on va faire un petit truc. C'est qu'on va appeler à la croisade contre l'ottoman. Hop là. Donc, modif d'impôt, morale terrestre, modif des réserves nationales, prestige annuel, influence annuel sur le pape. Allez. Ça va faire beaucoup de bien, ça. Beaucoup de bien. Alors, je vais essayer d'envoyer ma flotte dans la mer EG. Des fois que. Peut-être que ça pourrait nous aider. Castille, tu ne veux vraiment pas me rejoindre ? Appel aux armes. 44 pour 72. Oui, tu ne veux pas. Je vois bien que tu ne veux pas. Alors, ici, on va encore acheter la confiance. On est à 81. Très bien. Oui, voilà. Ça se calme énormément. On va racheter encore quelques bâtiments. Alors, ici, peut-être pas très intéressant. Ici, clairement pas intéressant. On va racheter des églises. Ça fera du bien nos relations avec le pape. Ouh, il a l'air de vouloir partir. Alors, est-ce que je peux tenter un move ballsy de dingue ? Alors, vous, vous allez aller là. Vous, vous allez également aller là. On va vous rapatrier par ici. Par ici. Là-bas, ça siège sans nous. C'est très bien. Il a monté ses troupes. Par contre, ses réserves sont très mauvaises. Oui, bien évidemment, il est parti au sud. Évidemment qu'il est parti au sud. Alors, est-ce que ces 5 petits gars peuvent passer de l'autre côté pour aller prendre Biga ? Ce serait magnifique. Ça a l'air jouable. Si on arrive à s'assurer le passage d'un côté et de l'autre, ce serait magnifique. Hop, on continue de construire des petites églises. Parce qu'à partir du moment où on contrôle le passage des Tardanelles, on est bon. On fait ce qu'on veut quasiment chez l'automant. En plus, ici, c'est une compagnie de mercenaires. Donc, ce n'est pas très grave. Alors, l'Arc où le mousse, qu'est-ce qu'il est coup des techs militaires ? Oui, ben, coup des techs militaires. On vient de passer notre techs militaires. Donc, on peut se permettre ce genre de désagrément. Même si c'est pénible. Allez, on n'a plus qu'à faire tomber Constantinople. Une fois que ce sera fait, on sera tranquille. Ah si, ça y est, Tunis a rejoint. Ils se sont dit YOLO. C'est le moment. Allez, on a pris Constantinople. Voilà, j'aime quand ça se passe bien comme ça. Alors, vous, vous allez aller siéger par là-bas. Vous par ici. Vous par ici. Vous qui êtes là, vous allez renvoyer une partie ici. Genre eux. Vous allez mettre tous les autres à Sarouane. Là, on va planquer la flotte. Et on va peut-être refaire un petit peu d'investissement sur le pape. Alors là, j'ai encore pas mal de troupes en réserve. On va peut-être les ramener. J'ai l'impression que Tlemsen... Oui, Tlemsen a des soucis à se faire. Alors, petite technologie administrative. Je prends. Hop. Hop. Hop là. Toi ici. Toi ici. On va mettre du soutien partout où on peut. Là, ça a été pris. OK. On fonce. Tu veux vraiment pas me rejoindre, toi ? 54 pour 60. Je suppose qu'on peut pas lui dire de se préparer à la guerre. Je vais peut-être acheter sa confiance. Oui. Non. Je suis déjà au max. Je suis pas au max. Hop. Acheter la confiance. 20. Hop. Appel aux armes. Allez, hop. Viens m'aider. Viens. Ensuite, on va probablement rompre notre alliance avec la Castille pour préparer l'union personnelle qu'on va leur faire. Alors, j'ai l'impression que je peux sortir ma flotte. On va le faire. On a toujours pas mal de troupes ici, là, de l'Ottoman. Je sais pas où sont passés le reste. Alors, demandez la paix. Vas-y, rétrocède à la Syrie. Pour l'instant, il va sans doute pas vouloir parce que, ouais, on demande sans contrôler les forteresses. Il va falloir qu'on aille contrôler les forteresses, évidemment. Ça ne me surprend pas plus. Et où est-ce qu'elle est, la province pour l'Albanie ? Elle est là. Hop. Merci. Alors, bien évidemment, je vais lui demander aussi ces deux provinces-là pour pouvoir passer. Et on va lui demander tout son pognon. 2575. Alors, toi, tu peux aller là. Ouh là là. Il y a beaucoup de rebelles, là. Des paysans. Oh bah c'est bon. Il y a tous les allées qui vont se jeter dessus. On va aller prendre cette province-là en attendant. Est-ce que... Le beau est mien ? Non, on va envoyer Milan ici. Fin du siège de Sugla, fin du siège d'Ankara. Parfait. Donc, on y va. On va aller prendre Sinop, également. Ou alors, non. On va plutôt aller se mettre dans le secteur. Comme ça, on va concentrer nos troupes le plus possible près de lui. Ils sont en mouvement, ils sont en mouvement. Très bien. Bon, on va aussi te rapprocher. Intrigue à Paris. Alors, notre conseiller militaire, Georges Demarle, va quitter la cour. Et compétences, vitesse de renforcement. Oh là 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 là. Et c'est grotesque. Alors, est-ce que j'ai mieux ? J'ai du moral terrestre, là encore. Donc, il va quitter. Tant pis. Et on va reprendre du moral terrestre. Parce que... Mince. Voilà. Là, on a de l'amélioration des relations. Est-ce que j'en ai un qui serait plus 3 ? Non. C'est dommage. J'ai plein de plus 3, mais c'est de l'efficacité commerciale. J'ai plein d'efficacité commerciale. Si tu veux de l'efficacité commerciale, j'en ai. Pas de soucis. Il a 43 ans. On va attendre qu'il clame ça. Continuer de gagner des points chaque année. Alors, est-ce que... Là, je peux passer. Là, je peux passer. Milan n'a pas l'air de me motiver pour aller là où je lui demande d'aller. C'est fort, fort dommage. Est-ce que je pourrais demander à la Bohème à la place d'y aller ? Bohème. Où est-ce que t'es caché, Bohème ? Là, tout en bas. Je ne te voyais pas. Hop là, parfait. Niveau bonus, si on est bien. Dépendance loyale. Mais ça tombe à merveille. Réputation diplomatique, coût d'annexion moins 15. Ça veut dire qu'on a fini d'annexer notre petit écossais. L'éducation pour les pauvres, coût du développement provincial, oui, 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 on va le faire. Et j'ai aussi plein de thunes. Allez, on investit. Après, il va falloir que j'investisse dans des quais également. Alors ici, on n'a que 4 canons. J'ai peut-être envoyé une partie de mes canons là-bas. Non, on va finir de prendre le siège ici. On est à 21%. Sinonis, d'éducat ou de l'influence sur le pape ? De l'influence sur le pape. De l'octroi, plus 2 en valeur fiscale, 2 de contrôle du pays. Est-ce qu'on peut se permettre 2% de contrôle du pays ? On peut se permettre 2%. Allez, hop. C'est très bien. C'est très très bien. Oh, j'ai 2 diplomates qui foutent rien. Ça ne me va pas du tout. L'Empire. L'Empire, il me dit quoi ? L'Empire, il me dit qu'ils ne sont pas très contents. Je pense que ma légitimité aux fraises ne doit pas les aider. Je vais réaméliorer les relations par-ci, par-là. Je pense que Tunis est un peu dans la merde. Je n'ai pas vraiment envie de faire une paie séparée avec Tunis, parce que c'est quand même du score de guerre de détenir sa capitale. Parfait. Ça, c'est bon. Toi, tu pars là-bas. Ici, on va remonter un peu. Là, je vais redéployer un petit peu les troupes. Cruauté des mercenaires. 2% de professionnalisme. Oui, oui, oui. 2% de professionnalisme. Allez, maintenant, on va aller faire des chantiers navals. Alors, il nous en faut ici, ici et ici. Voilà. Oups-y. Quel ottoman qui s'est perdu là-bas ? Je ne peux toujours pas l'appeler aux armes. Je pourrais rembourser sa dette, mais qui veut gaspiller de l'argent ? Fin du siège de Aleb. Et je n'ai pas fait attention. Il y a 50 000 hommes qui me sont tombés dessus sur une grosse armée. J'ai pris très, très cher. Il a 60% de score de guerre. Notamment, il a quand même pris une bonne baffe. Oh, il est reparti là-haut avec 19 000 hommes. Mais qu'il est pénible. Alors, demandez la paix. Pour l'instant, il ne veut pas. A 117. Alors. Non, vous ne voulez pas concentrer ? Oui, parce qu'il y a des mercenaires. Hop. Je vais diviser ça en deux. Ensuite. Là. Je vais virer tout ça. Sélectionner cette force. Il n'a pas de siège. Du siège ici. Ensuite. 30 000 hommes. Parce qu'elle est juste là. Ici. On va virer tout ça. On va sélectionner cette force. On va se prendre un général cas du siège également. On va les mettre juste là. Et vous allez aller ici. Et là. Ici, on a une petite troupette de 5 000 mercenaires. On va les mettre en stationnement ici. Pendant qu'eux, on va envoyer une partie par là. Et une partie par là. Alors, si j'envoyer. La flotte, elle est justement là-bas. Ce n'est pas très intéressant. On va quand même l'envoyer au cas où. Alors, lui, il veut la paix. Ah, ça occupe les troupes là-bas. Je ne suis pas contre. Puis, je détiens une capitale quand même. Donc, ce n'est pas inintéressant. Occupation de Sanic. C'est très bien. C'est très très bien. Là-bas, on siège un tout petit peu plus vite que l'Ottoman. Mais j'aimerais bien qu'ils ne reprennent pas la province qui est là-bas. 100% avec Trèves. Ok, on va ensuite aller améliorer la Sax. Boum. Déjà, un de tombé. Parfait. Du coup, je vais renvoyer une partie des troupes pour aller dire bonjour à la troupette ottomane qui est dans les Balkans. Allez, tailleau. Allez me fumer ça, vous. Cela dit, si le bohémien est chaud, je peux le faire à ma place. Je ne suis pas contre. Qu'est-ce que ça donne là-bas ? Le siège n'a pas été repris. Les armées ottomanes font du gloubi bulga. Oh, le bohémien, il serait chaud là. Oh, le bohémien, il va le faire à notre place. Merveilleux. Ah, on ne peut pas passer par ici. Quel dommage. On a pris Trébisonde. Parfait. On va aller prendre Sinop. Hop, on va te cacher ici. Là, on n'a pas besoin de rester dans un gros tas, du coup. On peut bouger. Ça se passe merveilleusement bien. Alors, du coup, on va pouvoir rester dans les parages. On va diviser l'armée en deux pour éviter d'avoir trop de problèmes. On peut peut-être même aller tenter le siège de Kars. 75% de score de guerre. Là-bas, il ne se passe rien. On est en train de prendre plus 10 d'influence sur le pape, mais on a beaucoup, beaucoup d'influence. On pourrait prendre un point de stab, mais je vais investir comme un sac à la place. Là, je vois 45 000 hommes en goguette. Toi, tu es à fond. Tu reviens. On va améliorer avec la bohème. Cette guerre se passe merveilleusement bien. Et l'Ottoman, mine de rien, il a perdu 30 000 hommes. Je ne sais pas. Ah, mais si, il a dû se faire stocker déjà 19 000 ici. Fin du siège, le sign up. Merveilleux. On est à 81% de victoire. Ça se passe tellement bien. Je me demande si c'est nécessaire. On va débarquer. On va y aller comme des gros sacs. J'espère que l'Ottoman ne va pas essayer de m'intercepter avec sa flotte. Il n'a pas l'air chaud. Hop. Là, c'est pareil. J'enlève ça. Vous allez me ciger ce truc-là. Ici, je vais ravancer quelques troupes. Je pense qu'ici, c'est un mouf qui est assez dangereux. On va le mettre plutôt par là. Et elle, je vais probablement les faire débarquer du côté de Kefé. J'aimerais bien prendre Kirim. Comme ça, ça me ferait une province juste à côté de la Lituanie. Ça nous ferait une base d'attaque assez intéressante dans le secteur. On peut le faire revenir, celui qui était en sax. Alors, la grippe se propage. Mettons la province en quarantaine. Ça ne coûte rien. Ils sont motivés. Alors là, on va perdre une bataille à cause de Naples. C'est déjà bien que Naples aille jusque là-bas. Il ne faut quand même pas me plaindre. Si on peut faire 100% avec l'Ottoman, je ne dis pas non. On va lui demander des repas de guerre en plus. Faire du siège de Kirim, c'est excellent. Alors, piège de la capitale. Réparation de guerre, piège de la capitale. On va tout prendre. Et on peut faire un 100%. On peut faire un 100%. Donc, ça ne sert à rien de se battre plus longtemps. Là, on est très bien pour les prochaines reconquêtes. On va gagner 2500 balles. On va toucher combien sur ces 2500 ? On va toucher 2100. Bam. Allez. C'est magnifique. On peut se mettre à convertir chez notre vassal. Alors, on va lui faire convertir celle qui coûte le moins cher pour commencer. Je vais légitimer tout ce qui est à légitimer. Et bien évidemment, on va améliorer la ville sainte de Jérusalem. Quelle magnifique opération. Hey, hey ! Ho, ho ! Magnifique. Et vous, on vous renvoie par ici. Là, j'ai une province sur laquelle je pourrais relâcher Byzance le moment venu. Je suis plutôt tranquille. Là, sur toutes ces troupes-là, je vais diviser en deux. Je vais envoyer 15 000 soldats par ici. Directement sur Jérusalem. Ça se sera drôlement bien passé. On va tout de suite faire des petites revendications. Vu qu'on a tout ce qu'il nous faut pour. Comme ça, quand on reviendra, on aura de quoi faire. Et il me reste 500 balles. Alors. Pour les foires, il me faut 10 provinces possédées. Actuellement 0. On le réseau d'état. Et ça me fait efficacité commerciale. Ça, on peut attendre. On peut attendre. On le fera au moment où on aura le commerce mondial. Parce que développer les échanges ici. Protection du commerce. Puissance commerciale plus 25. Nicolas Fouquet. Et le port de Toulon. Production d'au moins 12. Il faut y aller. Un quai ou une cale sèche. Un chantier naval. Ouais, ouais, ouais. Il y a le temps de vous revenir. Il y a le temps de vous revenir. En attendant. Faisons quelques petits quais supplémentaires pour compenser le fait que, d'une part, la flotte a augmenté. Et d'autre part, qu'on avait complètement dépassé notre limite. Alors, toi, tu vas retourner au port ici. On va bien évidemment regérer la flotte. Alors, l'Empire, ça nous dit quoi ? On se rapproche, mais on n'y est pas encore tout à fait. Est-ce que je peux utiliser une partie de mes points pour améliorer, pour renforcer le gouvernement ? Je pense que oui. Hop, là, on est passé à 92. On n'est plus qu'à moins 21 ici. Très bien. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va changer l'amélioration des relations. Dès qu'on aura un peu de pognon, on se prendra un plus 2 là, ici, pour avoir de la réputation diplomatique. Tu veux te marier ? Alors, pas tout de suite. Petit catalan. Lui, il est rentré de sa mission en eau. Chez l'automne, on sait très bien. Nous avons repris qu'il est survenu à un événement crucial. Le Shem de 1500 milles. Le seul choix à être riche était et nous voulons... Voilà, une nouvelle surprenante, mais c'est une bonne nouvelle. D'accord. Nous ne connaissons plus l'effet de la croisade, soit. Soit. Bien. Franchement, tout s'est très bien mis. Je vais lancer l'annexion de la Catalogne. 361 points. Il faut qu'on profite, vu qu'on a un bonus jusqu'en 1511. Ah, je pense que, malheureusement, on ne l'aura pas suffisamment longtemps. Ouais, c'est le février 1513. Je pense que c'était le plus petit annexable parmi tous nos vassaux. Lui, on ne peut pas exiger son élection à 1513. Plus, il me coûte 656. Donc, tant pis. On ne pourra malheureusement pas bénéficier du bonus à fond, à fond. Mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Hop, petit plus 2 ici. 1512, quel dommage. Quel gros, gros dommage. On va devoir payer plus l'impôt alors qu'on aurait pu se prendre 15%. Alors, maintenant, l'Empire, moins 6. Ah, c'est compliqué. Il préfère l'Autriche. La réputation diplomatique autrichienne doit être vraiment très bonne. Alors, voyons voir qu'est-ce que ça nous dit, par exemple, ici, avec Trèves. Enfin, Cologne. 313. Relation plus 148, relation 145. Il y a le Grand Pays du Saint-Empire, ça fait 25. Et nous, on a moins 50 parce qu'on n'est pas dans le Saint-Empire. Donc, ça le fait déjà à un différentiel de 75. Et l'autorité à parier est à 49. Donc, ça joue énormément. Ça joue énormément. Après, si l'Empereur passe une prochaine réforme, ça peut nous aider. Le fait que l'Empereur ait un plus 1 de réputation diplomatique, ça fait un petit peu chier aussi. Ça fait un petit peu chier. Est-ce qu'on aurait moyen d'améliorer encore les relations ? Je pourrais garantir l'indépendance. Je pourrais garantir l'indépendance. Est-ce que je suis à 100 de confiance ? Je ne peux pas vraiment faire mieux. Toi, tu peux revenir. D'ailleurs, on va peut-être commencer par dissoudre l'alliance avec eux. Parce que s'il y a moyen de récupérer le trône, on le fera. Ça ne nous économise pas de relation, malheureusement. Mais pas grave. On garantit ton indépendance, toi. Voilà. Voilà. Tu commences à voter pour nous maintenant. Ça va être très très compliqué de se faire élire dans ces conditions-là. Moi, je vous le dis. S'attirer les faveurs ici, j'en ai encore besoin ou pas ? Oui, vite fait. Vite fait, vite fait. Il est éducation pour les pauvres. Je le prends. Révoile, on s'en fout. Achetez-la. Hop. Voilà, tu es à 100. Tu peux revenir. Je n'en ai plus besoin. Là-bas, tout le monde est à 0. Ils sont calmés. C'est bien. Il va falloir qu'on intègre davantage de province si on veut avoir une petite chance de... d'améliorer nos chances de devenir l'empereur. Parce qu'il va nous falloir plus d'alliés. Toi, tu as 32 ans. Ah, et tu es 32 ans et tu vas être réélu à l'heure actuelle. Et certes, j'ai des bonus, mais la réputation diplomatique, elle ne va pas durer 1000 ans. Je suis à plus de 53 de réputation diplomatique. J'ai un 0.56 de surex. C'est peut-être jouable. C'est peut-être jouable. Albany, Bohème, Castille, Catalogne, Milan, Naples, étape antipico-Cyrie, Clemson. Ok. Est-ce qu'il nous manque encore des troupes ? Il nous en manque très peu. Ah, bien évidemment, j'ai des mecs qui sont tombés là-bas. Hop, alors vous, on va vous rapatrier en France. Là, ici, on va améliorer un petit peu les choses pour éviter tout risque de révolte. Il y a de l'agitation dans le secteur. On va peut-être garder une troupette. Genre les 18 000 qui sont là, vous allez rester à Gallipoli. Là, j'ai 15 000 hommes. Ici, j'ai 15 000 mecs qui ne foutent rien. C'est 15 000 soldats. On va les envoyer ici, temporairement. Parfait. Bohème, Bohème. Donc j'ai la garantie. Je n'ai pas le mariage royal. Je peux lui offrir l'accès militaire. Mais bon, à ce niveau-là, je... Je suis à 200. Je peux guère faire plus. Le culte de la Sainte Vierge. Tu es en influence sur le pape. Tu es en influence sur le pape. D'ailleurs, le pape. Est-ce que je suis toujours à 200% ? Je suis à 200%. Est-ce que j'améliore mes relations avec lui pour être sûr d'être tranquille un petit moment ? Je pense que oui. Sharkia. On a perdu la conquête contre le Mamluk. Le Gain Grand Horde et Perse. Ouf, la Perse s'est formée. Ça, c'est pénible. Transoxion est indépendante. Mais le fait qu'on ait la Perse, là, c'est pénible. C'est très pénible. Encore un gros morceau à aller taper. Toi, tu me fais des revendications, s'il te plaît. Normalement, il a tout ce qu'il faut pour faire les revendications qui vont bien dans le secteur. Ça va être très compliqué de s'allier les autres. Parce que notre relation diplomatique ne sont pas infinies non plus. Cela dit, à l'heure actuelle, je m'en sors plutôt bien. On fait du plus 1 par mois. Est-ce que je peux améliorer notre cas pour qu'il fasse ? Ouais, il a 39 ans. Ça coûterait combien ? Ça coûterait 223. Par contre, il coûterait cher après. Il coûterait cher après. L'extension du monopole. Oui, on est dans tous les monopoles. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Naples ou Demnat ? Naples, est-ce que ça donne du prestige annuel ? Capacity de gouvernance ? Gains en réforme gouvernementale. Je n'ai pas envie de lancer ce projet-là avant que ce soit, entre guillemets, bon pour nous d'avoir la province. Parce que si on intègre, genre Barrier Héritage, avant que le projet soit fini, on l'aura peut-être dans l'os. Et ici, ça nous ferait quoi ? Il n'y a pas un truc qui nous filerait de la réputation diplomatique dans le lot ? Ça arrangerait quand même beaucoup. Si, il y aurait ça. Il y aurait ça, il y aurait ça. Donc, il nous faut impérativement retaper le Mamelouk Fissa Fissa. En 14, c'est un peu loin. C'est un petit peu loin. C'est pas grave. On va aller taper de l'anglais en attendant. Dès que mes troupes là sont bien revenus. Alors toi, tu vas aller protéger le commerce de la Manche. On revient. Fin de la traite avec le Maroc. Ça découvre de l'or là-bas. C'est très bien. Alors ça, c'est amélioré. Ça, c'est amélioré. Mayence, il faut que je t'améliore. Je pense pas qu'on soit prêt pour aller réclamer le trône impérial, malheureusement. Il va nous falloir travailler davantage, notamment à l'affaiblissement de l'Autriche. Est-ce que je peux encore relibérer le tiré ? Oui, jusqu'en 94. On va se faire un petit réseau d'espionnage sur l'Autriche. Et on va se proposer d'aller le taper pour le diminuer. Pendant que j'y suis ici, c'est niveau 1. C'est parfait. C'est parfait. Bon, bah, très bien. Très bien, très bien. Ça fait une heure qu'on y est. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on aura fait le taf. L'Automan, il aura quand même pris assez cher dans cette partie-là. On va pouvoir gentiment, mais sûrement, continuer à travailler, à le dégommer au fur et à mesure. Je suis pas trop inquiet. Je pense que pour l'instant, ça va bien se mettre. Donc, prochaine fois, je vais réfléchir, mais j'aimerais bien faire une petite huppée sur la Castille et l'Aragon. Alors, bien évidemment, ça va pas du tout faire diminuer notre nombre de relations diplomatiques. Bien au contraire, tout ce qu'on est en train d'intégrer en tant que vassaux, on va le récupérer avec les huppées sur la Castille et l'Aragon. Mais, c'est un mal pour un bien, je pense. Donc, on ira le faire. Ce serait dommage de se priver des colonies castillanes. Bien évidemment, il faudra qu'on aille faire des huppées, enfin, pas des huppées, mais vassaliser le Portugal le moment venu. Là, le reste de l'espionnage, j'en ai plus besoin, il revient. J'espère que cet épisode vous aura plu. D'ici à ce qu'on se retrouve, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501